Je suis en compagnie d'Étienne Papineau du club de golf Saint-Jean et Co-Handville. Alors, Étienne, champion du match play, félicitations. Merci beaucoup. C'est ton deuxième titre cette saison. Tu as commencé la saison un peu plus tranquillement, disons ça comme ça. Tu as remporté le titre au champion provincial junior où tu avais eu une avance incroyable après deux ronds. Maintenant, cette fois-ci, Ronde Bruno, ton parcours cette semaine, si tu m'en parles un peu, comment t'as apprécié ce parcours-là? C'est sûr que le parcours du monde Bruno, c'est un parcours extraordinaire. Les conditions de jeu étaient super belles. Puis, c'est sûr qu'il fallait s'appuyer sur les greens parce qu'il n'était pas facile à lire au début. Écoute, je me suis habitué après peut-être la deuxième, troisième Ronde. Les deux dernières Rondes, je peux dire que sur mon punting, c'est pas mal là que ça s'est joué pour les deux derniers matchs. C'est un parcours qui est challengeant avec des verres à 10 et à 11 ici avec des poussins en panneaux qui ne sont pas toujours faciles, entre autres sur le 16, on l'a observé. Alors aujourd'hui, tu jouais contre Brandon Lacasse de Kanawake, un match que t'as emporté par un trou. Le début de match a été assez challengeant quand même parce que Brandon a gagné les deuxièmes et troisième trou, donc tu serais de l'arrière par deux ou trois assez rapidement dans le match. Est-ce qu'il y a eu un point tournant qui a fait que t'as remonté la pente, t'as réussi à prendre des devants? Écoute, comme tu disais, j'étais deux down après trois trous. Puis comme je disais tantôt, c'est sur le punting, c'est là que ça s'est joué. Mais après ça, je me suis dit, écoute, ça pourrait pas rester dans la game, ça va mes potes vont tomber de manière. Puis comme de fait, j'ai fait un super bon pot au 10, puis un super bon pot au 12. Puis là, j'ai tombé deux up avec ces trous-là. Oui, deux up avec ces trous-là. Exact. Alors, c'est pas mal au 10 puis au 12, le point tournant du match. Oui, tu mentionnes le 10, c'était un roulé en descendant, t'as à peine touché la balle. T'avais l'air soulagé quand t'as vu la balle tomber. Et on voit qu'à ce moment-là, ça a été, comme tu le dis, un point marquant. Il y a également au 7e, préalablement à ça, où Brandon t'a concédé un coup-roulé de quoi, 6 ou 7 pieds, je pense, est-ce que c'est exact? Est-ce que ça, ça peut être un moment tournant dans la rencontre? Bien, c'est sûr, comme au début, mes potes de 4 ou 5 pieds, ils étaient pas faits. J'avais quand même beaucoup de pression à les faire. Puis là, quand on est arrivé au 7e, il m'a donné un bon roulé, au moins 4 pieds. Ça m'a vraiment surpris. Puis, écoute, c'est peut-être là aussi un peu le point tournant. Ça m'a peut-être donné confiance. Puis, c'est comme de fait, après ça, j'ai gagné l'8 tout de suite après. Puis, je pense, il a été pas mal, il a été généreux sur ce côté-là. Peut-être qu'il ne referait pas le même choix connaissant la fin du match. On a parlé du 10e, au 12e également, t'as raté un chip quand même assez court, où tu t'es laissé un bon 12 pieds pour le rouler, que tu as réussi. Je pense que là aussi, ça a peut-être un petit peu brisé les jambes de Brandon. Et on voit qu'après ça, tu étais vraiment à l'aise sur le parcours. Oui, oui. Oui, c'est sûr qu'au 12e, mon pote, ça m'a vraiment soulagé aussi. Mais écoute, je ne pouvais pas savoir ce qui allait arriver. Puis comme de fait, Brandon, après ça, il est revenu vraiment fort. Il a gardé la tête haute. Puis écoute, on a un toughé le match jusqu'au 18e. Ça fait que c'était vraiment un bon match. On peut dire que Brandon a des nerfs. Il a seulement 16 ans. C'est un juvénile encore. Oui. Il a connu une très bonne saison. Il est premier au classement provincial. Donc tu l'as dit, il a gagné le 15e et le 17e. Donc pour ramener ça jusqu'au 18e, ça prend une force de caractère. Comment justement, sur le terme de 18e, où tu venais de perdre deux des trois derniers trous, comment as-tu approché ce trou-là pour finir? Ben écoute, je me suis dit, je me suis juste dit, mets la balle dans le fairway, prends ton verre. Puis comme je dis depuis le début, ça se joue sur le verre. Fait que je ne pourrais pas savoir ce qui allait arriver. Mais écoute, j'ai frappé une super bonne drive. Puis j'ai mis mon deuxième coup peut-être à 15 pieds. Puis là, Brandon a chippé un petit peu trop fort. Alors, je me suis dit, prends ton deux potes. Puis je pense que ça va être correct. Comme le fait, j'ai pris mon deux potes. Puis ça s'est terminé comme ça. Bon, on l'a dit, c'est ta deuxième victoire provinciale cette saison. Si tu fais un retour sur l'ensemble de la saison, ton appréciation de cette saison-là. Écoute, au début de l'année, ça a été un peu plus tough. Puis ça, c'était à cause de ma patience. Je n'avais pas beaucoup de patience. J'avais beaucoup de pression. C'était ma première année sur l'équipe canadienne. Je voulais performer. Je voulais absolument performer. Puis je faisais juste penser à ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un, puis il m'a vraiment aidé. Puis par la suite, à partir du championnat mondial au Japon, c'est là que ça a débloqué. Puis depuis ce temps-là, écoute, je ne peux pas vraiment chialer sur mon golf. J'ai fait des performances extraordinaires. Puis écoute, je ne peux pas chialer sur mon golf. Tu parles justement de l'équipe canadienne. C'était ta première année sur l'équipe de développement. Si tu regardes ça dans l'ensemble, au terme de cette saison-ci, c'est sûr que c'est un stress particulier d'être sur l'équipe nationale. Tu veux bien performer. Tu viens de le dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris d'être sur l'équipe nationale cet été? Est-ce que tu considères être un meilleur golfeur encore après cette année? C'est sûr que quand je pratique avec des golfeurs qui sont vraiment bons et vraiment forts, non seulement au niveau du golf, mais aussi mentalement, écoute, ça m'apprend beaucoup. J'ai joué beaucoup de tournois amateur aussi, avec des très bons joueurs aussi d'autres pays. C'est là aussi qu'on apprend. Absolument. Ça m'a vraiment renforcé mentalement, puis ça a aussi la meilleure golfeur. Tu imagines que tu souhaites être un tournois prochain sur l'équipe, mais tu le souhaites également. Ça, c'est certain. Tu es 8e en ce moment à l'ordre de mérite national, donc quand même, les chances sont là. Les chances sont bonnes que tu sois encore sélectionnée. Là, il reste peu de tournois pour le reste de la saison. Je crois que cette fin de semaine, tu t'en vas faire un cook à Bouroumont. Ensuite, qu'est-ce qu'il va te rester au calendrier? Il va me rester les tournois collégiaux avec l'école de Saint-Laurence. Québec. Sinon, je vais peut-être prendre un break, parce que j'ai beaucoup de golf dans le corps dans les deux derniers mois. Il faudrait que je prenne ça. On est fiers de toi. Félicitations encore. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour le reste de la saison. Merci.